C'est le bonheur de la marque avec un look qui était différent de la ligne carré de l'attraction et elle a été déclinée en version Bernine, recouvrable, cabriolet, coupé et familiale et utilitaire. C'est une voiture qui est propulsée par les roues avant, donc dire traction avant c'est fatalement appelé en as. Donc c'est Citroën qui a commencé un peu à faire cette version de traction avant. Là nous avons une 11BL légère de 1958 et elle était sortie en 1934 et son histoire est liée aussi à la mémoire collective de la deuxième guerre. C'était la voiture, alors plus ou moins heureuse, c'était la voiture de la Gestapo et de la Résistance et c'était aussi à l'époque la voiture préférée des gangsters de l'époque pour ses qualités routières. On la retrouve dans les films, on voit l'attraction qui part partout, qui pétarate et qui efface tout le monde. C'est la voiture de Michel. Alors, vous avez officié les films ? C'est parfait. Eh bien c'est parfait. C'est bien. On arrive donc une Renault 4 chevaux de 1955. Alors elle est sortie en 1946 après trois prototypes qui ont été préparés secrètement pendant l'occupation. Beaucoup de marques, que ce soit la 2 chevaux, que ce soit Renault, ont préparé en secret pendant les guerres des modèles. Aronde veut dire hirondelles. Et c'est une émanation de Fiat. Simca a contourné cette marque pour éviter les frais de moine. Donc Fiat a construit sous le nom Aronde en France pour éviter des frais de moine. Déjà à l'époque, on savait quand même trafiquer un petit peu. Donc comme je vous disais, l'hirondelle qui était à l'origine bleu, blanc, rouge, renvoie au slogan un apathie d'oiseau. Une hirondelle, un apathie d'oiseau, c'était le slogan de l'époque pour une Simca. Elle a été présentée en 1951 et produite jusqu'en 1962 à 1 200 000 exemplaires. Et c'est une première voiture, la première Simca monocoque. Avant, vous aviez un châssis et vous faisiez une voiture à l'intérieur, à l'extérieur, que vous fabriquiez. Vous pouvez d'ailleurs faire le modèle que vous voulez. Il y avait des commandes particulières. Tandis que ça... Voilà, on revient encore avec les Anglais, avec une MG. On a vu une Tipa tout à l'heure. Voici maintenant une T-Day Roadster de 1953. Roadster, donc c'est deux places, vous le voyez, avec un petit port de bagage à l'arrière. C'est fait pour le plaisir, pour se promener, mais pas partout en vacances avec une famille de six personnes. Donc elle a apporté... Elle arbore un style des années 30, malgré qu'elle soit de 1953. Mais c'était un style qui était voulu pour donner une allure de voiture qui plaisait bien. Elle apporte quelques modifications dans la série T avec des garde-gouts enveloppants. Alors qu'avant, les série T avaient simplement des voitures avec roues apparentes. Donc, quelque part par là, parce que malheureusement, elle a eu des ennuis de santé. Hier, elle a fait une partie du parcours, mais elle est tombée en panne. Il y avait un cylindre qui lui manquait sur la voiture. Comme on n'en a que deux, ça marche moins bien. Donc c'était un peu juste. On a un... Alors arrive une Citroën Rosalie de 1932, Rosalie 8. C'est une voiture qui fait référence à une voiture aussi qui, chez Citroën, a compté. C'était une voiture, un modèle de course à une époque, spéciale Iaco. Iaco est un fabricant d'huile qui essayait de battre des recoques. Et entre autres, avec ce type de voiture, elle a établi des records d'endurance sur le circuit de Montléris, qui a fait de cette voiture Rosalie, une voiture qui a battu tous les records et qui a fait la renommée de Citroën. Elle a été commercialisée sous différentes finitions. Coche deux portes, quatre glaces. Conduite intérieure, quatre portes, quatre glaces. C'est ce que l'on a en présentation. Et une limousine, donc plus grande, qui avait quatre portes et six glaces. Et voilà, donc la voiture qui était là, c'est une voiture qui roule à 80 km heure et qui est le dernier moteur flottant et dernier modèle de la Citroën, traction arrière. Après est arrivée donc la traction avant, comme je le disais tout à l'heure. Deux voitures, quatre portes et six glaces, avec beaucoup de place. Et je crois, si je me trompe. Alors là, arrive aussi une Renault toujours, donc une Celta 4 de 1938. Des voitures aussi, donc, qui a eu aussi quelques problèmes de démarrage. Et entre autres, il devait venir avec une autre voiture un petit peu plus ancienne, mais qui a joué des tours au propriétaire. Et elle est restée sur place à son domicile. Il n'a pas pu venir avec. Donc c'est une version qui est destinée à concurrence et à l'attraction avant. Chez Renault, donc chacun cherchait à se produire la meilleure voiture. Donc, produite entre 1934 et 1938, donc celle-ci est une des dernières séries, d'une puissance de 30 chevaux. Et elles sont toutes présentées en biton, ce qui était les voitures systématiques. Et si vous vouliez une voiture en couleur unie, il fallait à ce moment-là payer un supplément de 400 francs pour demander une couleur unique. Autrement, elle était systématiquement en biton. La Celta 4, donc, tourne en 1934 sur l'anneau de Montliri pendant 60 heures. à la vitesse moyenne de 111 km heure. Là aussi, on cherchait partout à battre des records. Donc vous avez une voiture qui a aussi, à l'époque, été des voitures qui cherchaient à se concurrencer les unes les autres et qui a marqué son époque. Merci Thierry. Alors vous pouvez remarquer aussi que l'équipage, à chaque fois qu'ils viennent s'équiper et est costumé dans les voitures de l'époque. Habillée. On commence à rentrer dans les raretés. Vous avez une Samson Valtroix de 1927. C'est une voiture qui est née d'une loi de finances de 1920 qui réduisait à 100 francs la taxe annuelle sur les autos qui répondait à un critère particulier. Il fallait 350 kg au maximum, pas plus de 1100 cm3, 3 ou 4 roues et 2 places maxi. Donc c'était une façon de contourner les taxes à l'époque. Et donc ça, ça a été, au départ, donc Samson était un constructeur de moteurs d'avion et de bi-plans pendant la première guerre. Et quand, après, l'automobile lui a fourni une reconversion. Et donc il a énormément construit ce type de voiture qui, à l'époque aussi, des voitures qui faisaient de la course. Ils ont fait de nombreuses courses, des fois avec des accidents, parce qu'à l'époque, les courses automobiles, les rallies, les Paris-Rouan, Paris, avaient aussi bien souvent des accidents. Mais ça reste des voitures particulièrement rares et d'une belle finition et qui, à l'époque, roulaient quand même pour 20 jours à 90 km heure. J'imagine, quand vous étiez à 90 km heure, la sensation que vous pouviez avoir là-dessus. Oui, le chauffeur lui-même dit qu'il avait un petit peu les foies. Bravo pour cette présentation. Et bien la deuxième. Bon père. Et voilà. Deux coups de pouce et ça démarre. Vous ne le faites pas avec une boîte automatique maintenant. Le pack de 2019, je ne l'ai pas trouvé, mais tu as une coupe. Alors là, pareil, on appelle les types B2. Elle existait dans cette lignée un petit peu plus courte à deux places qu'on appelait la trèfle ou la 5HP aussi, à l'époque. C'est le second modèle de Citroën avec un moteur 4 cylindres qui atteignait quand même une voiture comme ça aussi, 72 km heure. Elle a été produite en 25 types de carrosserie. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. On achetait un châssis et on mettait les carrosseries qu'on voulait mettre dessus. Et ça sera aussi une dernière fabrication, mixte, structure acier et structure bois. À l'époque, on utilisait fréquemment le bois pour construire les carrosseries de voiture sur un châssis qui était en acier. Elle servira de structure aux auto-chenilles qui participeront à la crassière noire de chez Citroën. On les a toutes connues, ces auto-chenilles un peu d'aspect militaire qui se sont lancées dans des raids. Le raid, on j'ai la route de Chine, dans la croisière jaune, et en Afrique, les raids africains et tout. Et donc, c'est sur la base de cette voiture qu'ils se sont lancés dans le raid. Là aussi, une très belle voiture. Merci. Alors, lui aussi avait des problèmes de démarrage. Là, je pense qu'il va savoir débarrer. Ah, voilà. Il suffit de lui parler gentiment et de ne pas trop la faire souffrir. Bon, alors, je vais parler de la Ford 16 parce que je n'avais pas la 22. Mais enfin, bon, c'est pareil. Il n'a que des vieilles voitures. Mais bon, 1922, là, quand même, c'est 100 ans cette année. C'est quand même beau. Donc, Henry Ford, c'est lui qui a innové l'assemblage des modèles T à la chaîne. C'est le premier à lancer ce type de fabrication dont après, Citroën s'est inspiré. Il était allé faire un tour en Amérique et il avait vu que c'était vraiment quelque chose d'innovant. Et il a reproduit ça dans ses usines du Quai de Javel à Paris. Donc, alors, je ne sais plus si c'est celle-là, mais enfin, c'est des voitures qui ont été produites énormément d'exemplaires. 15 millions d'exemplaires de Ford T ont été produites en voiture comme ça et il n'a que deux vitesses. Mais c'est... Voilà, c'est totalement impossible à conduire. Voilà. Les marches arrières se passent avec les... enfin, les vitesses se passent avec les pédales et il n'y a pas de levier de vitesse. Bon. Et voilà, donc, notre fameuse Dina Power, Dina X, dont je vous ai parlé tout à l'heure, le périple du week-end qui mérite largement une récompense. on peut l'applaudir parce qu'elle s'est accrochée. Donc, eh bien, après... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada